Vendée Cola vous propose de plonger au cœur du Grand Ouest avec des idées pour l'été. Bienvenue à l'abbaye de Maïsé, qui est située sur une des anciennes îles du golfe des Pictons, qui est devenue l'actuelle marée Poitvin. Elle est située entre Fontenay-le-Comte et Niort et elle est devenue, grâce à la création par le duc d'Aquitaine, une des plus importantes abbéies du Poitou. Cette abbaye est devenue très vite, très riche et très puissante grâce aux donations du duc d'Aquitaine. Elle est devenue un évêché au début du XIVe siècle, en 1317 exactement. Et par la suite, on va avoir la visite pendant au moins cinq ans de Rabelais. La renaissance, l'évêque Geoffroy Destissac, protecteur de Rabelais, va faire de l'église d'Amaïsé une véritable cathédrale. C'est-à-dire avec des dimensions colossales, 105 mètres de longueur, sept flèches, quelque chose de considérable et de magnifiquement décoré et éclairé. Et c'est à peine 30 ans après que vont commencer les guerres de religion. Il va y avoir ici entre 100 et 120 assauts et la destruction va commencer. Et donc on va fortifier l'abbélie. Agrippa de Bigné va prendre l'abbélie et démonter le cloître pour fortifier à l'extérieur. Tomorrow's king, an unsightly coward You see, I know, I'm gonna win Tout au long de l'été, le conseil général organise sur le site, sur son site, des animations qui ponctuent la journée du dimanche au jeudi. Et donc ici, c'est le chantier, c'est les différents artisans au XIIe siècle qui suivent une intrigue. Ils nous montrent comment on pouvait construire un tel monument à cette période-là. Maïsé, c'est un promontoire avec des restes absolument monumentaux, entourés par le marais, où vous pouvez d'ailleurs faire des promenades en bateau toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Par Vendée Colla, le colla du Grand Ouest